Sénégal On le dit en Sénégal Je vous remercie de tout ce que vous avez dit Sénégal a dit qu'on a des gens à la télé Les gens ne sont pas plus venus Les gens ne sont pas plus venus Les gens ne sont pas venus Les gens ne sont pas venus Ils ont dit que les gens n'ont pas été venus Ils ne sont pas venus Ce qui s'est fait C'est ce que nous étudions Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut que nous prenions sa main. Le Sénégal n'a pas le droit de l'avancée. Ce sont les politiques politiques. C'est ce que je dis. 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 C'est ce que je disais. A la suite, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le centre de formation, le financement. Ils sont orientés à l'Orient-t-elle. Et c'est ce que tu veux et que tu veux aller, tu n'as pas besoin de faire ta vie pour que tu te l'aimes. Mais, l'opposition, nous sommes en train de faire une seule chose. Nous sommes en train de faire des coups. Dylann Watt dit que les gens ont été en train de faire des choses. Les gens ont été en train de faire des choses. Nous respectons de l'institution. Nous sommes en train de faire des conseils constitutionnels, nous sommes en train de faire des assemblées, nous sommes en train de faire des gendarmiers, les policiers, les ENG, les journalistes. C'est ce qu'on ne veut pas. L'acte réel de 1960, tout le monde, les Sénégalais ont été opposés à la politique, à parler de ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé. Mais nous n'avons pas voté en élection. Les Sénégalais n'ont pas voté en élection. C'est ce qu'on connaît sur notre tradition démocratique. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé. Que nous devons nous parler. Ce qu'on a fait pour les jeunes et les jeunes, nous devons vous direz de savoir. Ce que vous savez sur notre tradition démocratique. Nous devons nous parler de la politique. Nous devons nous parler. Nous n'avons pas le droit. Ce qu'on a fait pour l'évolution du Sénégal. Nous devons pouvoir faire la vie. Nous devons pouvoir faire des sports. Nous devons pouvoir faire des choses. 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 Donc, le dimanche, nous devons pouvoir le dire. Vous allez la mettre sur le bulletin marron. Le bulletin, vous êtes là pour le dire. Vous allez pouvoir faire des choses que nous devons nous parler. Il est le dire. Par les élections et au début, ils sont là dans la même chose. Donc, ce qui est pour vous de la fédération. Nous devons que les télèbres du Sénégal deviennent à la marche pour attirer leurs enfants. Les écoles, à travers les écoles, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. les gens ne sont pas venus à venir. Vous devez avoir des règles, 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 des autoroutes, des trains, des liés, des avions, tout le monde. Président Macky Sall n'est pas un homme de problème, c'est un leader qui apporte des solutions parce qu'un ingénieur l'ingénieur, c'est qu'il y a toujours des solutions pour les problèmes. Maintenant, il y a une vision, l'air, il y a une action, l'action, l'action, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Parce que de notre côté, l'opposition, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a des projets, c'est ce qu'il y a pas de la vie. Nous, nous sommes tous des projets, nous en sommes tous, mais nous ne pouvons pas. Donc il y a eu un projet, un leadership, un projet qui ne sait qui est notre vie. Nous parlons de la méthode parce qu'ils sont appuyés. Nous soyons accueilli toujours en capteur, parce qu'on est manipulé. Nous pouvons nous arrêter, nous devons nous bénévoquer. Ce que j'aime beaucoup de jeunes mais il y a de ce que le président Macky Saldi fait. Jeunesse qui nous a dit, jeunesse qui nous a dit, c'est une phrase importante pour que nous devons signer à une réalisation. Ceci est mon lec pour les générations futures. Jeunesse, je ne suis pas un état de vie qui est unique. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Les problèmes qui nous ont, nous commençons à dire que nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. Le mariage, c'est où nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous nous sommes tous les deux. Alors, ce n'est pas du japonais! Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Le monde a uneoooo isienne, d'ailleurs. Il a besoin d'un changement. Il faut parfois avoir le courage de dire non, on va continuer. Opposition, il faut que l'on soit au pouvoir de l'économie. Il faut même élargir la problématique de l'université et dépasser le cadre de l'université en retenant d'abord ceci. En 2012, on n'avait que 5 universités. Aujourd'hui, entre 2012 et aujourd'hui, il y en a à peu près 8 de plus. En 2012, au niveau du campus, on était confronté à des conditions de vie un peu difficiles pour les étudiants, une sous-capacité de l'ordre en matière de lit. de l'université, vous pouvez vous dire deux papillons universitaires. Nous aménageons le cadre de vie. aujourd'hui, 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 si vous êtes en université, même si vous êtes content, vous êtes content, si vous êtes content, vous êtes content. pour améliorer les conditions pédagogiques équipés de laboratoires, d'amphithéâtres, vous pouvez donner des moyens à l'espace pédagogique parce que souvent, revendications sont sur le campus social et les autres. Nous avons aussi le cadre de vie. Mais l'effet, nous avons fait parce que si nous avons géré les étudiants, nous avons fait un peu de coude mais pratiquement la région est dans le centre des oeuvres pour les familles universitaires. C'est un seul niveau, un seul aspect du renouvellement et du remembrement de l'offre éducative. Parce que l'enseignement universitaire qui est en train de se faire les instituts de formation des ISEP, les ZENO, mais surtout les centres de formation à raison d'un centre par département. Parce que le président Maguissal, quand j'ai analysé le problème d'emploi, il a eu une solution qui a été c'est l'employabilité. Donc, c'est parce que le capital humain est l'axe 2 au plan Sénégal émergent. Il faut que nous nous prenons et que nous les prenons et que nous les prenons et que nous les prenons et que nous prenons à la fin. Le but de Sénégal qui est actuellement ne serait pas 6 000 milliards. Mais vous pouvez répondre à ce qui est en train de l'éducation afin d'avoir formation professionnelle enseignement supérieur éducation. c'est plus de 26% du budget. Qu'est-ce qui est de l'éducation ? Deuxième question qui portait sur les financements sur la diaspora. Très bonne nouvelle pour la diaspora. C'est vrai. maintenant vous posez un problème technique qui est le problème de l'accès au financement et de la garantie. Le fonds peut le faire. Lors du moyen pour le fonds pour la garantie. Mais il y a un problème qui est dans une structure de financement de l'éducation de l'éducation. On finance à partir de ton propre propre. Première contrainte qui est le niveau de financement demandé. Il faut un montage pour un garantie. Vous m'avez demandé une piste. Je pense que l'une des modalités par laquelle on peut régler et contourner ce problème ou le régler définitivement c'est que souvent on est trop dans des démarches individuelles. Je donne un exemple. Si le président décide mais je subventionne les tracteurs à hauteur de 60%, 70%. Tracteur Bidoualadjar par exemple 15 millions. Donne un chiffre comme ça. Mais de l'air n'est pas des agriculteurs monquels des paysans qui ont suffisamment de nos secours encore. Mais si les gens s'organisent en coopérative il y a un truc qu'il nous faut régler c'est dans notre tête souvent beaucoup de nos les gens Si les gens sont ensemble ils peuvent créer ce qu'on appelle les sociétés de cautionnement mutuelles. Maintenant on est 10 on met des ressources et ce qu'on cotise peut servir de caution mutuellement pour chacun d'entre nous nous fait que c'est la garantie de l'état pour augmenter la capacité d'enlèvement parce que nous avons un mécanisme donc la bonne nouvelle c'est que le territoire de la terre va s'élargir et s'ouvrir à la diaspora et au Sénégalais de la diaspora et ça il faut que nous connaissons on est pratiquement le seul pays au monde qui pendant la Covid a donné 12 milliards à la diaspora on est le seul pays au monde qui mobilise des ressources publiques à la loup à Sénégalais ni Afrique ni Europe ni Amérique ni Fénène dès l'osilème dans la souveraineté nationale malgré le choix qu'ils ont fait de vivre ailleurs j'enlève le député d'un jour Sous-titrage ST' 501